Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech&Plus. C'est un tutoriel que je veux dire. Nous allons apprendre comment nous installer et configurer ce qui est le V-Center Server. Dans la première partie, nous allons montrer comment nous installer le serveur IS-XI. Nous allons dire que pour ce tutoriel, nous allons utiliser le serveur IS-XI principal. Nous allons installer le serveur IS-XI pour nous, juste pour nous montrer comment nous être capable de faire ça. Nous allons utiliser le serveur principal. Il y a 32 GB de mémoire, il y a 2 microprocesseurs, 2-3 GB sur chaque. Il y a 2 TB de disque dur. Nous allons dire que pour nous suivre le tutoriel, nous allons suggérer que le serveur IS-XI est pas normal de gagner au moins 16 GB de mémoire. Parce que nous allons voir devant. Pour installer le V-Center Server, il y a une quantité de mémoire qui est obligée de gagner. Et la quantité de ça n'est pas supposé moins que 8 GB. OK. Maintenant, qui utilise le V-Center Server ? C'est vous qui avez aussi le serveur IS-XI. Donc, pour qui est obligé d'avoir un serveur V-Center ? Ça, pour nous connaître, c'est que V-Center permet de faire une gestion centralisée de plusieurs autres IS-XI. On suppose par exemple, vous avez un datacenter qui a obtenu 15 serveurs IS-XI. Eh bien, au lieu de pouvoir gérer les machines virtuelles, pour les connecter individuellement, eh bien, avec V-Center Server, vous pouvez gagner plusieurs autres IS-XI. Et chaque autre SAO peut gagner plusieurs VMs, donc plusieurs machines virtuelles. Et à partir du serveur V-Center, vous êtes capable de gérer à la fois et autres, et machines virtuelles de manière centralisée. Donc, uniquement sur le serveur V-Center. L'autre bagage que V-Center Server permet de faire, le permet de gérer l'infrastructure pour faire tout ça en analyse. Donc, vous pouvez, le clic ou, comment tout V-CENT fonctionnement, comment tout CISC fonctionnement, le permet de mettre en place des fonctionsactifs. il y a un problème donc à partir de vCenter serveur on est capable de démarrer une machine virtuelle ça sans problème, il y a un tour par exemple DRS donc DRS a permis de faire sa répartition dynamique charge ou bien machine virtuelle et puis bon il permet de gérer le storage donc tout storage qui sont tout est extérieure donc il permet de faire la gestion tout est centralisé etc pour installer le vCenter serveur on n'a pas supposé m'a dit d'alèr il faut que mémoire machine ça a, il n'y a pas moins que 8 giga l'autre bagage c'est que machine ne sont pas installés là il faut que son machine qui gagne windows serveur sur lui et windows serveur a faut que il n'y a pas plus ancien que windows serveur 2008 R2 donc pour installer le vCenter serveur faut que d'abord ouvre une machine virtuelle ou bien physique qui gagne sous lui windows serveur 2008 R2 ou bien version respiré sans yot 2012, 2012 R2 ou bien 2016. Dans la campagne là nous pouvons installer les machines virtuelles sur le serveur ESXA et nous on, machines virtuelles nous pouvons installer Windows serveur 2016 sur lui par la suite nous pouvons installer le vCenter serveur sur les machines à l'autre bagage pour nous connaître tout faut que nous gagnez un domaine contrôle parce que vCenter machine serveur Windows serveur soit que vous pouvez installer le vCenter serveur sur lui a faut que l'ajouté sur le domaine. Vous pouvez baler un adresse IP statique, vous pouvez changer non et non machine virtuelle ça a ou bien machine physique ou a faut que l'on lisse exacte yon même non avec hostname vCenter serveur a faut que l'ajouté yon hostrecode de machine sa a non serveur DNS ou a faut que l'ajouté Donc on va y et qu'il est important par lui est que l'offre fin initiale yon a fin configures en machine ou une série de mise à jour qui est disponible dont faut que vous installez toute mise à jour sa yo faut que vous installez toute patch sa place à peu près d' опять que vous pouvez lancer l'installation vCenter serveur donc ça qu'on peut pas parler trop nous pouvons installer Windows serveur et Mira ce qui est est virtuelle c'est lö, c'est virtual machines donc c'est machines virtuelles. Donc cliquez sur lui on parle dans create a new virtual machine, on fait suivant on n'a pas encore une machine qui a appelé v center server, c'est qu'on a décidé de reler c'est qu'on a appelé host name, tout bagaille, donc on a appelé tout bagaille simple, v center server oui, on a appelé compatibilité à ISXI 6.5, nous prenez comme c'est Windows, nous prenez installé on a appelé sur Windows, et moi on a appelé sur Windows Server 2016 donc on a appelé sur Windows Server en 2016, et voilà on a appelé suivant on a appelé sur machine ISXI et moi on a appelé un seul datastore donc on a appelé sélectionné là, on a appelé suivant voilà, là on a appelé option, donc on a augmenté mais pas inquieté, on a appelé ça comme ça, on a appelé ça comme ça mais moi là, moi on a dit que mais moi là, il faut que au minimum 8 gigas donc on a appelé, on a appelé sur gigabyte et on a appelé 8 mais normalement, 100 megabyte on a appelé 8192 megabyte qui a appelé 8 giga disque du lan, donc 40 giga bon on a appelé, je vais augmenter USB, on a appelé la compatibilité 3.0 pour le cas compatible avec le USB 3.0 et puis, c'est le côté ISO Windows Server ici, on a appelé sur le datastore donc tout le programme qui a appelé, on a déjà uploadé dans le folder qui est les softwares donc c'est là ici, donc je vais cliquer sur ici, on a appelé tout ça et on a appelé donc j'ai choisi Windows Server 2016 et je vais faire suivre ça pour nous connaître ce qui est facile donc une fois qu'on va aller dans l'orive et qu'on va aller dans le storage avant tout ce qu'on va cliquer sur Browse Storage on va descendre non, il va descendre on va cliquer sur Browse Storage automatiquement maintenant là on va venir on va mettre le directeur on va faire Create on va faire le device on va t'aider le test on va faire Create et on va faire Refresh voilà, on va mettre le mauvais côté on va mettre le mauvais côté ok c'est dans le data store là, on va venir on va faire Create le directory on va mettre TestOff par exemple on va faire Create quand on va venir là, on va aller dans le vide donc si on va mettre un programme dans ça on va faire Upload et puis côté le sous-machine par exemple si on va venir là on va venir dans eux on va mettre deux programmes là et puis on va prendre n'importe dans ça là moi je dis bon, d'accord on va mettre l'ISO on va prendre ça il n'y a pas trop lourd pour un peu de temps bon on va mettre le fruit dans ça on va faire OK et aussitôt on va venir on va commencer Upload le réseau maintenant son réseau 1 gigabit par seconde donc généralement pas pour un temps pour l'Upload fichier deux machines que j'ai utilisé là pour m'accéder à OCS ESXI la à serveur ESXI et voilà aussi tout que il y a dans la dans la donc j'en din nan l'ok se nan software pa m'nan yu sa am te kreil par yu nou m'net dilet li kwenye am chwazi ISO Windows Server 2016 m'fè seleksyoner m'kite meksou ke sa konekte sa ka permette ke l'off yu demare maschine nan le tout bout sou ISO Windows Server apre sa m'pè suiv an tout bag an form ou fè finish un fò kou fè finish sou gade la wap nou kont ke kwenye nan nè kantite maschine virtuel ou gen m'kite 0 kwenye alivin 1 sou kike sou li wapwè machine virtuel ou fin kreya i parit la ms pwanda machine nè pokou demare nè sallasson proka faite sa pwounou kone gènere lma l'off l'off sim kike sou lida m'kite toute information konsernant machine virtuel sa nom nè 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 cpu quantité microprocesseur quantité mémoire c'était la stockage disque dur l'arrivée usb controller etc mais on toujours capable de modifier pour modifier si vous voulez changer par exemple un petit cp on va faire edit on va rajouter 2 on va save et aussitôt du point changement pour démarrer machine d'arrivée pour démarrer machine d'arrivée pour afficher machine d'arrivée d'arrivée cliquet d'arrivée et puis vous allez sur console la et vous launch console mode console cependant s'il vous faut télécharger vm rci il faut d'abord télécharger vm rci installer ce machine ensuite cliquer cependant comme j'ai déjà gagné vm workstation sur machine donc cliquer sur launch mode console l'apport automatiquement connecté serveur ISXI avec vm workstation et l'apport bon possibilité pour modifier démarrer etc machine virtual donc cliquer sur launch mode console il met toujours autorisé certificat et voilà l'apport machine virtual qui fin que pare dans vm workstation ok ça nous a fait un code l'apport c'est qu'il a fait deux microprocesseurs quad core donc il a fait raison pour faire racisme dans un microprocesseur donc j'ai cliqué chaque bar chaque quatre deux microprocesseurs avec deux coeurs et puis nous pour démarrer machine donc on cliquer sur power on this virtual machine c'est qu'il a démarré machine pour lancer l'installation windows server et a un mode plein d'écor donc Et voilà, donc nous habituons à installer Windows déjà sur machine. Donc, processus en ce même bagage, donc c'est next, 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 suivant, suivant. Donc, c'est ce qu'on fait d'installer. Voilà, donc nous choisis version Windows que nous voulons installer. Donc, nous choisis version ça, version standard là. Avec tout y a un key management système, capto bonbon et Windows version ça pour 6 mois. Capto activé pour 6 mois. M'allez dans, m'accéder à mes conditions, m'en fait suivant. Et là, aussitôt, il commence à copier le fichier Windows pour être capable de commencer avec l'installation après ça. Comme ça, pour titan, ma face forward vidéo a, il est Windows en fin installé. On peut tourner pour être capable de continuer avec le processus jusqu'à ce que nous arrivions dans l'installation V-Center Server. Sous-titrage ST' 501 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 est-ce qu'il n'y a pas de cliquer pour le déconnecter ok enfin voilà nous on a véné là nous allons aller dans la console là on a véné là on a véné on a véné, on a véné la c'était on a véné la méné on a véné nous pouvons aller dans la sédé on a véné, on a véné on a véné qu'il a dû voir la, on a véné mais véné le véné on a véné On clique sur connecter. On clique sur connecter. On clique sur OK. On clique sur la sim. Voilà. L'image a monté. On clique deux fois sur le. On clique sur installation en vCenter Server. Voilà. On clique sur install. On clique sur install. On clique sur install. Install. L'installation n'est pas compliquée du tout. Donc, c'est pratiquement next, next, next. Quelque information n'est pas rentré. Voilà. On clique sur le suivant. On clique sur les conditions comme d'habitude. Voilà. Là, on clique sur le déploiement. Est-ce que nous voulons installer un déploiement sur le déploiement qui est intégré dans vCenter Server ? Ou bien on voulons installer seulement une plateforme de service contrôle ou bien vCenter ? Nous n'avons pas besoin de ça parce que nous n'avons pas ni une ni une ni l'autre. Mais si vous avez déjà la plateforme de service contrôle qui est installée, vous avez installé ça en vCenter Server. Si vous avez installé seulement vCenter Server-là, vous avez déjà installé dans ce cas, la plateforme de service contrôle-là est déjà installée en côté. Donc, nous n'avons pas installé tous deux. Donc, on clique là. On clique sur le suivant. Voilà. Nous prenons vCenter Server. qui est là pour un Teken plus local là. Donc, nous n'avons pas continue. Suivant. Là, nous faisons vCenter que nous ne pas que nous ne pouvons ! Nous ne pouvons utiliser un protocole versio en 6. Ce n'est pas grave. Parce que nous même c'est un protocole versio en 4. Nous n'avons pas utilisé. OK. Nous ignorez. l'aliment des domaines d'un volum la domaine moyen c'est de ken plus point lokal mot pas cela pour comptes administrateur ça par un volum la peter la matrielle continue non si tu ne m'en a quitté le constat par défaut c'est pas grave oui on va continuer la map d'un email est utilisé comptes administrateur domaine nato par un problème suivant sa napitelle par défaut tout posa yo deja bon jan ouya nou va gen nap chanje nap fè suivant sou vle chanje directory don ki kote ou vle installe vicente web server resotato klike sou tient pou chanje li de reka kontro apitelle kon sa ou fè suivant sou vle jouen customer experience improvement program nan ka permette ke ou vwoy de doni de tan zantan bay vmware pou ka permette yo ameliori tou program yo pou ka pa petit de satelik cheke dani ka konté ou ap de cheke li pou ap fè suivant la ou gen yon rezume de tout ak pal pase yo donc tout baga ou korek etc. e pou ap di installe e osito installation vicente web server a komanse sa pou konen installation sa prend environ 40 minu donc mbrel jus fast forward video a dok fè li alipi vite augmente speed lan probablement 5 fois plus rapide e le sa fini l'installation a fini nap ma pou toune pou nou ale konekte sou vicente server nouan e gade ki sa ki gen la dan li a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501